Maintenant, M. Cyr. Bonjour tout le monde, bonsoir. Plutôt, merci aux étudiants socialistes de l'UQAM de m'avoir invité. Je suis encore une fois l'anarchiste de service. Ça commence à être une habitude. Je vais donc enfoncer le coin là où mes amis voient une continuité. D'abord, pour ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, je m'inspire des réflexions théoriques. Je vous les donne toutes en ligne, puis après ça, on n'en parle plus. Oui. Ench, Huxbaum, Bauer, Bertheau, Brea, Thompson, Castoriadis, puis Holloway. Ça va, ça? Donc, vous irez chercher sur où vous pouvez dire. L'identité nationale, elle est un processus. La nation, elle est un processus qui n'existe pas, qui n'apparaît pas avant le 18e siècle. Il faut donc prendre garde d'essentialiser le concept de nation, surtout le concept de nation moderne. C'est une construction, comme bien des choses, d'ailleurs. La nation, donc, elle n'existe pas en soi. Qu'elle soit ethnique ou encore moins civique, il n'y a pas quelque chose comme un joyau national qui existerait dans l'Europe, qu'on pourrait aller chercher et qu'il s'agirait de libérer. Ainsi comme ça, comme s'il existait en soi et comme tel. Pourquoi les anarchistes et généralement les communistes évolutionnaires, à peu près tous, sauf mes amis de la table, sont généralement très méfiants de nationalisme? C'est parce que la nation, elle, a cette fâcheuse tendance à solidariser les gens qui se situent en haut de la pyramide, généralement à Outremont, et ceux qui se situent en bas de la pyramide, soit les chômeurs de la Gaspésie ou les freaks du centre-sud. Alors que ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt ensemble. Ils sont opposés à ces intérêts. Cette communauté nationale, elle n'existe pas. Elle est une lubie bourgeoise inventée pour manipuler le peuple. Il n'existe pas de volonté générale. Cette solidarité, cette fausse solidarité, je dirais, a tendance à, non pas tendance, elle fait, par exemple, de Lucien Bouchard et de son opposant, Michel Chartrand, les membres d'une même famille. Elle fait de beaux os les culottes et de la famille des marais, une même famille. Elle fait des grévistes et des escarres, une même famille, des juges et de ceux qui le condamnent, une famille. C'est une construction historique, la nation, mais elle ne se construit pas, cependant, sur le vide. Elle se construit sur un matériel historique. On ne peut pas inventer un concept comme la nation moderne et le bâtir de toutes pièces et le forcer dans l'histoire afin qu'il rentre dans nos figures géographiques, etc., ou dans notre conception, s'il n'a pas un certain fondement matériel, s'il ne s'appuie pas sur quelque chose qui existe déjà. Ce qui existe déjà et qui précède la nation, c'est le peuple, au sens plébéien du terme, au sens de multitude. Et la nation, qu'est-ce qu'elle fait? Pour dire vite, elle prend ce matériel qui est le peuple et elle vient asseoir son gros derrière dessus. Elle vient nier ce qu'est le peuple, qui est nécessairement multiple, voire contradictoire, éclater le peuple. Il est nécessairement un espèce de mouvement diffus, un mouvement constant, et la nation, elle vient tenter de fixer ça. Elle nie, par l'identité nationale, la multitude qui existe dans le peuple. C'est un processus excessivement téléologique et violent. Téléologique, puisque, et vous allez le retrouver dans l'histoire du Québec, si vous lisez un historien comme Gérard Bouchard, par exemple. Gérard Bouchard va dire que les premières nations autochtones sont les premiers Québécois. On peut faire difficilement pire en termes d'analyse téléologique. On fait l'histoire à rebours. On va prendre ce peuple et, à partir de sa langue, ses caractéristiques, on devrait dire ses langues et ses caractéristiques, ses institutions qui s'est créées de façon plus ou moins spontanée ou selon la coutume, on va reprendre ces symboles-là, les instrumentaliser afin de créer cette fameuse solidarité nationale, verticale, interclassiste. C'est un processus qui est aussi violent, parce qu'il fait de un, il fait d'une unité le multiple. Il fait de un les autochtones entre eux, il fait de un les Québécois entre eux, on sait qu'il met cinq minutes, mais il nie carrément l'existence, par exemple, de ces micmacs catholiques de la Gaspésie. Il nie l'existence du fait que nous ne sommes pas d'origine française puisque la France n'existait pas au moment de la colonisation. Quelque chose qu'on pourrait se rappeler, nos ancêtres sont irlandais, basques, bretons. Ils sont multiples et métissés depuis le départ. Nous sommes un peuple métissé. J'avais besoin de le répéter. Donc, là où ça nous intéresse, et là où je suis un peu en distance par rapport aux anarchistes ou aux marquistes léninistes orthodoxes, parce que ce que je viens de vous dire, ça n'a rien d'original, c'est du Marx orthodoxe, presque. Là où je suis un peu en distance par rapport à ce discours-là, c'est que, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le peuple? Eh bien, c'est justement le prolétariat, la classe, ou plus précisément l'anti-classe, parce que le prolétariat, c'est la classe qui met fin à toutes les classes, qui met fin à la division de classes. Et cette classe-là, ce prolétariat, il est encastré dans le peuple. Dans le peuple, il y a la possibilité d'aller ailleurs. Il y a la possibilité d'arrêter d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple soumis à une bourgeoisie, et de devenir un peuple émancipé de la bourgeoisie, donc quelque chose comme le prolétariat. Le prolétariat, et là, je suis en distance avec les anarchistes, parce que souvent, beaucoup d'anarchistes internationalistes vont considérer que le prolétariat, ils ont une vision très, très idéale du prolétariat, selon moi. Le prolétariat, il existe à l'intérieur du peuple. Il faut travailler le matériel populaire pour en faire émerger ce qu'il y a de meilleur, et se débarrasser de ce qu'il y a de pire. Ce n'est donc pas le peuple en soi qu'il faut émancifier. Le peuple en soi, il a un pendant objectif et un pendant subjectif. Il est donc de l'ordre de la volonté et de l'ordre de la conservation. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver ce qu'il y a de mieux et se débarrasser du pire. Le pire étant la bourgeoisie, le capital et l'État. Désolé pour mes amis qui n'y croient pas. Donc, le prolétariat, il ne s'agit pas de faire tabouleur à ça. Il ne s'agit pas de faire, comme dirait, j'allais réciter Castoréadis, mais bon, quand on fait table rase, on le fait toujours bien à partir d'une table. La table, on ne la choisit pas. Donc, on ne peut pas faire tabouleur à ça totalement de façon si radicale qu'on le pense. C'est très idéaliste. Il faut partir du matériel tel qu'il est là présentement. Ce matériel-là, c'est le peuple québécois. Seulement, donc, il a une culture, le prolétariat. Il a des cultures. Il a une façon de parler, une façon d'écouter, une façon de faire l'amour et de manger. Et ça, on a tendance à... Et c'est pour ça que les nationalistes, souvent, on va accuser des anarchistes, d'être des mondialistes. Parce qu'on retrouve finalement l'individu libéral abstrait à travers une telle analyse. Non, le prolétariat, il faut l'incarner dans quelque chose comme le pays. Le pays, pas au sens, encore une fois, d'une abstraction, mais au sens de concret. Qu'est-ce que c'est le pays? Bien, c'est ça. Il est autour de nous. On le voit. Il est un peu lait de sa rue Ontario, mais sinon, c'est quand même un beau pays. Donc, pas le peuple tel qu'il est, pour qu'il continue à être tel quel, mais le peuple tel qu'il pourrait être, sans repartir à zéro, soit en l'emmenant ailleurs. Donc, ailleurs que dans ce qu'on considère comme un état petit e normal, comme s'il y avait des états normaux et d'autres qui étaient anormaux, ils sont tous anormaux. Ils sont tous de petits empires. On va parler de la question autochtone, c'est intéressant. Tous les états sont de petits empires qui viennent lier d'autres identités qui ne sont pas celles de la majorité, qui est celle soi-disant nationale. Donc, la classe, plutôt l'anticlasse, pour aller chercher dans le peuple, c'est qu'il y a possiblement d'émancipateurs, ce qui peut nous permettre de nous émanciper des rapports de domination et d'exploitation. Ce qu'il y a dans le peuple, c'est intéressant, c'est cette négativité, cette anticlasse qui nous amène ailleurs, et qui non seulement nous permet de conserver ce qu'il y a de meilleur, donc, par exemple, la langue, moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on protège la langue française. Christ, on défend des marsouins, pourquoi on ne défendrait pas la langue française? Seulement, il faut aussi voir ce qu'on fait avec cette langue-là, et de quelle langue on parle. Il y a des langues au Québec. Pour protéger la langue de Denise Bombardier, je n'en ai rien à faire. Donc, en gros, ce que j'avais à vous dire, pour terminer, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'indépendantistes de gauche dans la salle, si l'organisation est typée de cette manière. Donc, trois, quatre petites pistes, si ça vous intéresse, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent aux idées libertaires, socialisme et liberté, etc., il y a des organisations indépendantistes libertaires qui pourraient vous intéresser. Je vous en nomme quelques-unes. En Catalogne, Endavant et Marlet, qui ont chacun une aile libertaire, qui sont des organisations anticapitalistes. Les commandos autonomes aux Pays-Basques, pour ceux et celles qui aiment la lutte armée. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Le Catalogne, OCL, l'Organisation communiste-libertaire en France, qui ont beaucoup travaillé avec le Front de libération nationale algérien, qui ont été des porteurs de valises, entre autres. Et pour terminer, ici, il y avait le journal Le Culotté, qui se disait socialiste-libertaire et qui était indépendantiste, et de même que l'Organisation socialiste-liberté, qui a publié pendant longtemps le journal Revelle, qui était aussi libertaire et indépendantiste. Et je quitte pour me réconcilier avec ceux et celles qui ont été choquées par mes propos, avec une citation de Bakounine qui disait « Je suis le patriote des nations opprimées. » Merci, M. Cire. On va passer à une période de 15 minutes d'échange avec les intervenants et la salle, donc à partir de la question qui tente.